Chers petits observateurs, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter une voiture d'occasion ? C'est une question qu'on se pose souvent chez POA et on a eu envie de créer cette rubrique en partenariat avec Aramis parce qu'il voit passer des centaines de fois le même modèle au centre de reconditionnement de Donzer et tu m'as dit il y a un truc à faire pour les gens qui voudraient acheter un modèle, qu'est-ce qu'il faut savoir ? On est super content de faire ce format parce qu'effectivement on est tous en train de regarder à des voitures d'occasion qu'on a envie d'acheter et là on va vraiment voir 5 points importants qu'il faut regarder avant d'acheter une voiture et on a notre maître à tous avec nous aujourd'hui, Fred, comment tu vas Frédéric ? Bonjour Fred, ça va ? Ouais, on s'était vu il y a un an dans ce centre de reconditionnement Exactement Et c'est vrai que tu vois passer mais X fois le même modèle et on t'avait dit mais ça serait bien d'avoir ton retour Et t'avais dit ok Et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui du coup Ouais Alors là on est devant un Duster, c'est un gros hit sur le marché Juste pour que les gens comprennent, t'en vois passer combien en général ? Ça reste un véhicule qui se vend quand même plutôt bien sur le marché français de manière générale Je dirais clairement que j'en vois passer des centaines quand même D'accord Donc quand on t'a dit est-ce que tu peux nous dire 5 trucs si quelqu'un a envie d'en acheter un d'occasion T'as dit ok, t'as bossé avant hein ? Ouais j'ai bossé avant avec mes équipes parce que c'est eux qui les voient au quotidien Et puis ils m'ont fait un petit peu les remontées des maladies qu'on retrouve sur ce véhicule quoi Et pour faire un petit point sur ce véhicule parce que le Duster il y a plusieurs versions, il y a plusieurs restylages Là on a quoi ? Qu'est-ce qu'il faut prioriser en termes de motorisation ? Alors là on est sur une version 2021 donc c'est suite au restylage en 2018 Donc il y a deux motorisations principales qu'on retrouve sur ce véhicule Donc on a le moteur essence TCE Renault et puis on retrouve le TCI pour la version diesel Donc là aujourd'hui la version qu'on présente c'est le TCE Le TCE qui peut être GPL aussi, celui-là il est GPL ? Ouais tout à fait Pour les gens qui veulent acheter GPL, ils peuvent partir sur ce moteur ? Enfin il n'y a pas de particularité ? Alors nous on a remarqué aucune problématique en lien avec une utilisation GPL La seule chose qu'il faut avoir en tête c'est que c'est un entretien particulier à part Donc par définition on va avoir par exemple des contrôles réglementaires en lien avec la cuve etc Donc souvent ça rajoute un petit peu d'entretien Maintenant il faut faire le calcul avec ce que ça nous permet de gagner à l'année aussi sur la partie GPL On va commencer avec le premier point, le premier point il est à l'arrière Ouais tout à fait C'est un petit détail mais c'est important Ouais c'est un grand classique sur les Duster mais pas seulement C'est sur la gamme Renault de manière générale mais on le retrouve sur le Duster Donc sur les plages arrière de manière générale Soit il manque des morceaux, soit il y a des morceaux qui sont cassés Donc là on a par exemple les butées qui sont directement en butée avec le haillon du coffre Des fois elles sont juste manquantes Donc ça si elles sont manquantes ça génère des vibrations au roulage Ça peut être assez désagréable Derrière on peut avoir les cordelettes qui sont à ce niveau là Qui permettent de retenir justement la plage arrière Et avec ses butées juste en dessous là Donc là typiquement elles peuvent être manquantes là aussi Du coup t'as le truc qui tient pas bien et ça fait des vibrations quand tu roules Je te fais une démo si tu veux mais en gros t'as le truc qui va être comme ça Donc en règle générale ça va finir par casser la deuxième Et puis on voit que ça vient déboîter de l'autre côté Donc ça ressemble pas à grand chose Donc ce qui est un peu dommage c'est qu'on finit par rouler comme ça à la fin de temps Et ça peut casser jusqu'à l'arrière en fait Parce qu'il y a un autre plastique ici Ouais tout à fait alors ça je vais te le montrer Donc là ici en fait on le voit ici On a deux à ce niveau là On a deux éléments là Qui sont pris en sandwich justement sur la plage arrière Et en fait souvent ça finit par travailler au point où ils cassent Et soit où ils cassent soit ils disparaissent Donc des fois les gens les perdent tout simplement Et donc là ça arrive que ça soit guidé directement sur la mousse Et là on vient dégrader la plage arrière Alors quand on voit ça on se dit C'est pas très grave c'est des pièces à 3 francs Bah tu dis 3 francs et 6 sous mais ça vaut plus Alors c'est tout le problème C'est que pour moi ça vaut pas grand chose sur le papier La problématique c'est que ça ne se détaille pas chez le constructeur Donc habituellement c'est ce qu'on faisait avant On rachetait la plage arrière au complet Et une plage arrière au complet faut compter 150-200 euros suivant le modèle Là je crois qu'on est plus sur une version à 150 euros 150 euros pour une plage arrière ça fait un petit peu cher Donc nous aujourd'hui on est capable de les réimprimer en 3D Donc on vient les réparer en fait Et on sait les trois éléments que je viens de vous montrer Bah on sait les refaire directement en interne Donc là pour le coup avec un coût de fabrication interne Je crois qu'il y en a pour 10 centimes par pièce Parce que ça peut paraître anecdotique comme ça Mais en vrai l'un dans l'autre quand on voit une voiture et qu'on tourne autour Là vous pouvez au bas mot dans les 200 euros faire une petite négociation Si il y a des problèmes sur la plage arrière Bah oui parce que tout de suite une plage arrière à acheter ça change de la donne C'est le premier point, le deuxième, où allons-nous ? Donc là on va se diriger vers la partie auto radio Donc c'est un grand classique sur la gamme Dacia Renault Dès qu'il y a une coupure d'électricité en règle générale On a besoin du code radio pour pouvoir l'allumer Ok on va y aller à l'intérieur Donc il y a des petites choses aussi à voir dedans On a un peu triché, on l'a déjà un peu sorti Alors il n'y a pas grand chose à faire C'est quatre vis à la base qui sont comme ça Oui parce qu'on en était moins il y a deux minutes il n'était pas fait Exactement Et là il y a juste le cache Donc tu déboîtes le cache et après tu as deux vis Juste à déboîter le cache à la main en faisant attention à rien casser On retire les quatre vis à ce niveau là Et là la petite subtilité en fait on a toujours sur tous les autoradios C'est une obligation Il y a deux codes barres Donc sur ce véhicule là c'est ce code barre là C'est celui-ci celui qu'on voit ici Et en fait avec le téléphone On va expliquer c'est vrai que des fois on peut avoir une voiture Où soit il n'y a plus de batterie Soit vous l'achetez d'occasion et tout Quand vous voulez en mettre en route il y a le code radio Et à chaque fois on se dit merde comment je vais faire pour le rallumer Exactement Et là typiquement je crois que c'est ça Il n'y a pas le guide d'entretien Il n'y a plus le code radio Donc c'est vraiment important de savoir faire ça Et parfois il n'est plus marqué en fait Il n'a jamais été marqué sur la voiture On ne la pense, on ne l'a pas avec soi Et on se dit bon bah passage chez la marque Heureusement qu'elle est là pour vous Donc il y a une petite application qui existe sur le Play Store Donc là je suis sur Android Et en fait là je vais tout simplement utiliser la lecture QR code Justement sur mon téléphone Je vais cacher le code que je ne veux pas lire Parce que ce n'est pas le bon Et je vais juste lire celui-ci Ça marche avant Et là c'est 19,23 Voilà exactement C'est magique le truc Ouais c'est vachement étudiant On économise une allée chez le concessionnaire Qui t'aurait pris la voiture 2h matin Et ça tout le monde peut le faire Et tu peux télécharger l'appli Là j'ai appris un truc quoi Et là du coup sur celui-ci c'est 19,23 Bien sûr je vais le mettre après quoi C'est le mettre directement dans la boîte à gants Ah oui On le rentre sur l'autoradio Et puis on n'a plus qu'à tout simplement Remettre l'autoradio en place Avec son petit cache C'est le bon truc à savoir Ça peut te sauver du pêle d'apport Ça c'est sur toutes les Renault Et à chaque fois qu'on va venir débrancher la batterie Il faut le re-rentrer Donc il n'y a pas trop de fautes Ok on continue ? Oui On va au niveau du moteur Exactement Ok c'est parti Alors on arrive au niveau du capot Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier Quand on ouvre ce capot ? Alors un grand classique Le capot il est calé Donc là on voit que Là bien sûr je l'ai décalé Mais quand il est enfoncé En fait on vérifie si il est calé Donc la raison pour laquelle je fais ça Tu vas voir En fait on a des petits tétons là Et en fait le capot vient plaquer dessus On voit qu'il y a les plaques de marquage D'accord Et en fait justement Ça permet de s'assurer que le capot Quand on l'a enfoncé Qu'il soit bien calé justement Contre le véhicule Et qu'il ne bouge pas Donc faire définition Quand il manque un de ces tétons Tout de suite C'est pas super agréable au roulage Donc ça c'est un grand classique Il y en a un qui se saute Il y en a un qui se saute Ou juste le caoutchouc C'est ça Il faut les racheter Ça s'achète que par 25 000 ? Alors je ne vais pas dire Si ça s'achète que par 25 000 Mais en règle générale Ce n'est pas donné Pour ce que c'est à bon sens Ok Donc ça c'est le petit truc A regarder des condos Exactement Alors au niveau du moteur Déjà dans un premier temps On est sur quel moteur Avec nous aujourd'hui ? Donc là on est sur un moteur TCE 3 cylindres essence Donc un bloc Qui est assez diffusé Chez Renault Donc il y en a plusieurs Il y a le 1 litre Il y a le 1 litre 2 Le 1 litre 3 Donc il y a eu plusieurs Plusieurs évolutions Sur ces blocs là Donc là on est sur un véhicule Qui est de 2021 Donc pour nous On est déjà quand même Sur un moteur Qui a été optimisé depuis Mais malgré tout On continue à regarder Certaines maladies Qu'on a connues par le passé Tu disais C'est sur les moteurs De 2018 C'est ça ? Donc on va dire Jusqu'à 2018 Donc toutes les versions Précédentes Ouais on a eu Plusieurs problématiques Là pour le coup Avérées Parce que là on a pris Un véhicule Forcément d'exemple Donc là normalement Il n'y a plus trop Ce genre de problème Mais au niveau De l'architecture du moteur C'est pareil C'est les mêmes choses A regarder Sur les versions Avant 2018 Exactement Et c'est valable C'est valable Sur les 3 blocs Qu'on vient de citer Le 1 litre 2 Et 1 litre 3 Chez tout Renault Chez tout Renault Et c'était quoi ? On commence par quoi ? Alors on a un grand classique C'est le boîtier d'eau Qui est situé juste en dessous Donc qui est sur le bloc moteur Donc j'ai ma petite lampe là Je ne sais pas si je vais pouvoir bien le montrer Qui est vraiment collé en fait Il est vraiment collé derrière D'accord ? Donc on le voit par là D'accord ? Ok Et en fait c'est une pièce en plastique Et elle est collée en fait Sur ce qu'on appelle la culasse Donc c'est la partie haute du moteur Pour justement irriguer le moteur en eau Pour le refroidir Donc par définition Quand il y a une fuite d'eau Ce n'est pas bon signe Parce que moins il y a d'eau dans le moteur Moins il refroidit Plus il chauffe Tu disais qu'il peut y avoir Des petites traces blanches C'est ça ? Voilà donc pour vérifier Pour reconnaître une fuite d'eau Le liquide de refroidissement En fait il est chargé avec un produit Pour éviter de geler Et par définition Quand il va chauffer Au sens Quand il va y avoir une fuite Et qu'il va sécher Ça laisse une sorte de poudre en fait blanche Sur le bloc moteur Donc c'est assez visible en fait Donc le but Ce n'est pas de vérifier Est-ce que ça pisse l'eau Parce qu'en règle général Ce n'est pas des litres de flotte Qui sortent Mais plutôt de vérifier Justement s'il y a des traces blanches A ce niveau là S'il y a des traces blanches C'est suspect C'est à dire qu'il y a sûrement Une fuite d'eau Et là dans ce cas là Pas le choix Il faut à minima Remplacer le joint Et nous on va jusqu'à remplacer Le boîtier d'eau Parce qu'on a La crainte de le déformer Une fois qu'on a retiré En fait On a fait l'opération Ce n'est pas le remplacement Du boîtier d'eau Qui prend du temps C'est vraiment Le remplacement du joint Parce qu'il faut démonter Le boîtier d'eau par définition Et ça coûte cher ça De refaire ça ? Il faut compter à peu près A peu près 50 euros Pour juste la pièce On va dire Et ça Est-ce que quelqu'un Qui est un peu mécano Peut le faire lui-même Ou il faut mieux Avoir un professionnel Alors Ça reste une opération Simple Quand on est du métier Pour ainsi dire Ce n'est pas une opération Très complexe Bon par contre Il faut quand même Maîtriser un minimum C'est plus complexe Que de remplacer Le filtre à air Par exemple Toi tu peux le faire Moi pas D'accord Et il y a encore Un dernier point C'est ça ? Tu peux absolument regarder Alors ça On le vérifie systématiquement Même si depuis On voit que ça a été fiabilisé Mais vu la quantité De véhicules Qu'on a eu à reprendre Dans le passé On continue à le vérifier Sur les carters de distribution On a deux points On a la chaîne Qui peut être amenée A se détendre Et quand elle se détend Elle vient toucher le carter Donc là Pour le savoir Ce n'est pas visible Il faut laisser la voiture tourner De préférence à froid Parce que souvent Quand elle chauffe On l'entend beaucoup moins Et à froid Ça claque C'est à dire qu'on l'entend Et ça vient racler Tout simplement Sur le carter Et puis le deuxième point Ça ne peut que être ça Qui claque Parce que des fois Il peut avoir Je ne sais pas Au niveau du moteur Au niveau du moteur Les bielles Ou quelque chose En général Je pense que c'est un autre bruit Alors le bruit Ça fait vraiment un bruit D'acier contre acier Enfin métal contre métal On va dire Parce que là C'est un carter à vue Mais ouais Il y a un bruit vraiment On disait c'est rare Mais s'il arrive On le sait tout de suite Et donc à froid Ça c'est vraiment le truc A bien Parce que si on le fait à chaud Dans certains cas Le fait d'avoir mis Le véhicule en chauffe Ça permet de masquer Une partie du problème Parce que souvent La chaîne se tend différemment C'est bon à savoir Et puis à voir L'autre point Donc ça c'est un problème Qu'on ne voit quasiment plus Mais sur les modèles Antérieurs à 2018 Là par contre Il faut vraiment le vérifier En fait On a des fuites Sur les carters De distribution En partie basse Et en fait C'est suite à une mauvaise Application en usine A priori En fait il y a Le joint La pâte à joint Qui est positionnée Au niveau du carter En partie basse Et pas positionnée Correctement Où il en manque Et en fait Souvent ça commence Par du sointement Donc on a Quelques vapeurs d'huile Et puis très rapidement Ça se transforme En fuites d'huile Et là On a de l'huile Directement Sur le bas moteur En quantité importante Et là Qu'est-ce qu'il faut faire Il y en a certains Qui mettent carrément De la pâte à joint On a déjà vu On a déjà eu Récupéré des voitures On a un petit peu de mastic Pour ne pas que ça se voit Bon ça n'arrête pas le problème Malheureusement Ça finit toujours par tomber Donc là L'opération Chez Renault C'était Dépose du bloc moteur Dépose du carter Et remplacement de la pâte à joint Dans certains cas Je suppose Que justement L'opération Nécessitait Chez Renault La dépose du moteur Pour bien faire le nettoyage On sait que Alors que le carter On peut l'enlever Puisqu'on fait la distribution Sans tomber le moteur Par définition Donc on tombe le carter On peut le faire Sans tomber le moteur Par contre Il faut vraiment faire attention Sur la partie nettoyage Si je te suis avant 2018 Tu vas avoir la facture De dire ça a été fait Je vous prie Parce que sinon Tu dis avant 2018 C'est sûr qu'on y arrivera Un moment ou à nouveau En tout cas Il faut vraiment le vérifier Oui C'était très très régulier Sur les modèles avant 2018 Nous on a de la chance On a un pont On va le monter Mais tu vas quand même Nous montrer Où même si on n'a pas de pont On peut mettre nos doigts Pour savoir un petit peu Exactement Parce que souvent Le véhicule Quand on est particulier Quand on va voir la voiture La plaque sous moteur est montée Donc c'est toujours plus difficile Pour voir la partie sous moteur Mais on peut quand même vérifier C'est ça qui est cool C'est parti On la met sur le pont Et on va la monter Donc là on voit Qu'il y a la plaque sous moteur Vous allez me dire Qu'est-ce qu'on voit Pas grand chose Non en fait Il y a moyen quand même De vérifier Parce qu'il y a plusieurs trous Donc en fait Un des moyens simples On passe tout simplement Ses doigts A ce niveau là Et on voit si c'est gras On le passe à plusieurs endroits différents Pour s'assurer Donc là c'est bien sec Donc normalement On voit que c'est sec Et typiquement On peut le passer aussi de l'autre côté Souvent on peut le voir Directement sur le châssis de la voiture Quand ça commence à pisser On peut en avoir Facilement sur les doigts C'est vachement bien Parce qu'effectivement On peut le faire Quand on essaye une voiture On se met un petit peu On se met un petit peu en dessous Et puis on touche Donc là on voit Que c'est complètement sec Il n'y a aucun problème C'est super En tout cas On a vu les 5 points C'est vraiment important Merci beaucoup Fred Ouais On se retrouvera Sur une autre vidéo Sur d'autres voitures Et si des gens sont intéressés Ils peuvent cliquer Il y a un lien Aramis Où vous avez tous les dusters Qui passent entre vos mains Donc qui ont été checkés Et puis on se retrouve Pour une simple chose à savoir Il y a une playlist Donc vous allez avoir Tant de vidéos comme ça On espère que ça vous plaît Abonnez-vous à POA Et puis encore merci Fred Merci Fred A bientôt Sous-titrage ST' 501